et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker et on est parti dans un nouveau dans la tête d'un pro un dans la tête d'un pro encore avec énormément de beau monde et oui puisque nous retrouvons notre petit etsu et notre petit sarki qui sont présents ici sur qu'il est ça et barrique on a également dans l'équipe adverse quand même une belle brochette de joueurs pro unbelievable bugsy guerra et centra donc des joueurs pas connus pour être à très très haut et l'eau vedol c'est un joueur dans les diamants dans les masters en fin de saison en général aïmonoying aussi je crois skullitar je l'ai déjà croisé victor witch toka je ne le connais pas bon oui je ne le connais pas il est parti sur course a priori j'espère qu'il changera on va regarder un petit peu cette game et on va parler de à miv miv car elle va être joué d'une façon un petit peu différente de d'habitude la bonne vieille miv justice de rue c'est pour ça d'ailleurs que bugsy prend pas le talent ou plutôt parce qu'il est en train d'afk mais on va parler de miv justice de rue car je vous parle souvent de miv cambrioleuse mais on a vu on a vu les ninjas en pyjama s'amuser en quatrième ou cinquième game de la finale de la world cup de partir sur une miv justice de rue et moi je pense que c'est très très fort à l'heure actuelle miv justice de rue mais pas dans cette game là mais vraiment avec une draft avec io avec io imaginez en fait je vous explique il était une fois miv pour ceux qui ne connaîtraient pas miv a été joué un tout petit peu au départ quand elle était quand elle est sortie elle était jouée sur miv justice de rue à niveau pro et ont joué sur les cartes du deck qui permettent d'ajouter de la diminution de dégâts à à miv pour cela il y avait deux cartes cette carte là vous subissez 25% dégâts en moins pendant deux secondes après so je crois que c'était une carte qui faisait que ça durait trois secondes et la valeur était la même et ensuite vous subissez 5% dégâts en moins après track et il y en avait une autre qui n'est pas présente ici c'est sous un certain sous 40% de points de vie vous subissez des dégâts en moins avec cette carte là on pouvait monter jusqu'à 35% d'air cumulé avec les 25 de la sauce ça faisait qu'on montait à genre 40% d'air sur sur miv ce qui faisait que quand elle était dans un elle pouvait se permettre d'aller au coeur d'un fight d'utiliser un justice de rue donc d'utiliser un assaut pour tuer quelqu'un sous le seuil de vie et se barrer avec son deuxième assaut ce style de jeu là a disparu à niveau pro parce qu'ils ont diminué la dr faisable sur miv et les joueurs pour disait bah on ne peut plus jouer justice de rue parce que maintenant miv n'arrive plus à sortir dans la majorité des fights vivante d'une justice de rue sur un tank mais qu'est ce qui est arrivé depuis io et vous voyez où vous voyez où je veux en venir io donne 25% dr plus il plus donne de la vitesse de déplacement moi je pense qu'il y a un combo complètement pété que les joueurs n'utilisent pas actuellement c'est mi justice de rue avec une io dr en fait io dr bah en fait mi fait son taf comme d'habitude mais si elle voit qu'un tank est en train de prendre cher et bah elle revient et à io lui met la dr et c'est complètement pété car elle arrive facilement à tuer quelqu'un malgré le fait qu'elle est en plein coeur de la mêlée avec justice de rue donc vous voyez un petit peu le délire c'est pour ça que les nips se sont mis un petit peu à jouer justice de rue mais ils ont pas sorti trop le combo avec io qui à mon avis est broken beaucoup plus broken qu'avec un genos qui augmente les dégâts des dagues mais qui n'augmente pas pas qui rend pas miv complètement incroyable dans le fight donc c'est vrai que c'est pas encore beaucoup vu alors mi justice de rue bah ça se joue à peu près sur la même chose bien évidemment la dr sur le dash puisque vous allez utiliser le dash pour tuer quelqu'un forcément si vous avez de la dr c'est très intéressant puisque puisque vous allez pouvoir subir moins de dégâts quand vous essayez de tuer quelqu'un la trac on va chercher beaucoup de heal parce que qu'est ce qui se passe avec la trac la trac on va vouloir la faire durer plus longtemps parce que on est sur une justice de rue donc c'est très intéressant vous avez 100 pv supplémentaires c'est pour éviter de se faire burst et la vitesse de trac est augmentée de 30% là aussi c'est pareil c'est parce qu'on utilise trac un petit peu plus longtemps en général au niveau des achats on achète cotérisé et ce qu'on va voir sur cette map c'est que c'est une map où les flanqueurs ont généralement du mal à être joué donc on voit complètement le style de jeu assez différent on voit il joue avec les lignes il fait attention parce qu'on est sur une map où les flanqueurs sont techniques à jouer il faut se méfier il faut être prudent et c'est ça c'est quelque chose que les joueurs bas niveau ne connaissent pas sur les flanqueurs ils ont tendance à penser qu'un flanqueur ça doit tout le temps foncer dans le tas voilà on va voir un petit peu flanqueurs à niveau master gm sur une map qui n'est pas faite vraiment pour les flanqueurs à quel point c'est pas facile on a fait un trade kill ici on continue de spammer le barrique on utilise le 9 vie pour récupérer l'assaut et la trac sans avoir besoin d'utiliser là on l'utilise on monte sur la hauteur ici on recule derrière on mais essaye juste de mettre du poc on gagne petit à petit en jouant safe et on va essayer d'aller à ras la backline si on peut pour le voir on spam et on fait attention à un believable bien sûr pas c'est pas un believable qu'il joue victor non pas du tout fait attention victor un believable il joue genos sarki qui tombe donc là on voit le shaline qui spam le tank et bug z qui se rend bien compte que son équipe ne prend pas de dégâts donc autant pas forcément obligé de se commit sur la backline on va essayer d'aller chercher les dégâts du côté de la kinessa là on reste planqué il va falloir qu'il se barre hop c'est fait par le can et là il le punit bien joué et bien joué la victor très très bien joué très très bonne connaissance alors si c'est si c'est si c'est si c'est calculé c'est vraiment bien joué c'est à dire que là le victor c'est que me va claquer son avis sa traque ses deux assauts et et donc il peut il peut se permettre de la birth parce qu'elle a passé sort et il a réussi à la birth ce sont tout bien joué ça c'est très important quand on joue contre une miv peu importe la miv d'ailleurs que vous sachiez où elle en est au niveau de ses sorts si elle a son neuf vie ou pas si elle a un assaut ou pas parce que très clairement quand elle a un assaut c'est beaucoup plus à il voulait essayer de la tuer avec le dash mais il s'est fait finir d'abord aller au niveau du victor la grenade par dessus le mur il a il a tenu trop longtemps dans la main je crois je suis même pas sûr que ce soit faisable je pense que si quand même on voit le joueur et dessous il laisse pas jouer il laisse pas jouer buggy buggy pardon la vue qu'il a aucun il buggy il est obligé d'attendre à qui meurt shot de kinessa du joueur français tac à le côté ennuyant de genos face à h et voilà un petit kill au j6 de rue l'outil de khan qui n'est pas passé 50 secondes de la fin c'est quand même un ulti très agressif de la part de guerra aurait pu l'économiser à là ils vont mourir en délai qu'il ça c'est bien triple qu'il de gara le joueur support des cannes gays sport comme gays sport bien sûr et le petit qu'il de gara encore un de plus à les autres temps qu'ils vont se faire nerf et à dans quelques semaines à ils seront moins moins impactant on va voir ce que leur réserve iraise mais ça va être intéressant de voir parce que très clairement on a été ça fait maintenant deux ans qu'on est dans une méta où les autres temps sont pété du coeur c'était beau comme mot là faut bien utiliser le double saut un kill de plus un kill de plus et ça passe ça va sans doute réussir à push surtout si on fait tomber la monture directement de la hache qui décide qui ne peut pas coup d'épaule et qui ne peut pas le dit le 2-0 bien joué au niveau des kills on est à 6-2-6 du côté du joueur 2 à miv et guerra 5-4-5 au niveau des dégâts vous le voyez 38000 il est quand même first damage dealer de la part de mime ce qui est important à comprendre avec me c'est que il faut savoir quand on peut aller dans la backline quand on peut se le permettre et quand on doit rester derrière à spammer les dagues vous l'aurez compris miv vous le voyez très très bien dans cette vidéo pourquoi c'est un flanqueur joué c'est parce que bah elle peut lancer ses dagues de très très loin et quand même servir à son équipe alors bien évidemment ça serait mieux d'aller dans la mêlée de faire double kill mais on peut pas toujours se le permettre et elle est beaucoup plus importante qu'un bug qui a une à une distance relativement grande moyenne plus on va dire on fait zéro dégâts avec bug quand on s'entonce pas avec son pistolet donc c'est pour ça que mille et il y sont autant joué c'est parce qu'elles peuvent faire des dégâts de loin c'est pour ça que c'est quasiment les deux flancs qu'on conseille le plus généralement sur frog eyes il n'a pas réussi à la tuer bien joué puis le moment où il voulait le tuer avec justice de rue elle a ulti on avec centra qui est en train de complètement flanquer le victor mais le victor finit par tomber double kill d'excentra ce qui est rigolo avec un chaline c'est que ça reste quand même un personnage qui peut flanquer qui peut surprendre là c'était rigolo parce qu'il n'a pas flanqué parce qu'ils veulent tellement pas que ce soit bugsy qui flanque et guerra qu'ils ont oublié qu'il y avait chaline qui pourrait flanquer on se dirige sur un 3 0 à moins que à moins que barry qu'il a encore son outil la hache qui va réussir à prendre le kill sur excentra ça c'est bien ça ça peut tourner le retour ça peut faire un retournement là normalement excentra ne doit pas mourir et s'est va peut-être jouer oui parce que la hache va retoucher non là je ne retouche pas en quelle poisse de la part du barrique le pauvre il arrivait sur le point et ça ne suffit pas ça c'est sarki en plus il n'a pas pu aller sur le point dégoûté derrière très bon kill de l'équipe rouge et on va reculer là la mort d'excentra a failli leur coûter le point parce que très clairement si barrique retouche mais le toit et derrière il sécurise les kills ça peut le faire et ils peuvent aller caper le point puisque l'équipe rouge capera beaucoup plus rapidement vu qu'ils sont derrière dans la game à ce moment là donc il faut vraiment faut vraiment pas mourir là il sait que s'il met quelques dagues on va bien jouer très bonne emprise du vide de bien joué et dessous qui prend un bon kill sur gara il se fait tuer derrière par unbelievable très bon shot et le victor qui est dans le même mal barré là très bien joué là on voit les mécaniques demi même si il ne prend pas le kill c'était quand même impressionnant ah c'est bon la communication là c'est important entre sarki et et dessous pour qu'ils sache qu'il ya qu'il ya un kill facile sur l'ami va prendre très important si vous étendu au clou d'être en vocal parce que ça c'est le genre d'information qu'il faut dire à votre coéquipier alors pour cela faut savoir où est d'autres coéquipiers à tout le monde ce qui va forcément facile mais avec un peu d'entraînement ça passe allez ça défend du côté de l'équipe rouge on a repris le contrôle alors sur cette map frog eyes quels sont les endroits qu'il faut défendre bah c'est simple en fait pour défendre bien sur cette map il faut se servir de cet énorme mur en fait quand vous voulez défendre ne vous mettez jamais là alors que l'adversaire aurait son propre mur pour se protéger faut les forcer à venir dans la fosse ça c'est un peu une fosse aux lions on va dire et ça c'est un peu les les spectateurs qui regardent quoi ils sont vachement plus protégés donc en fait faut forcer l'équipe bleue à passer par là et donc il faut défendre cette petite entrée là avec la hache mettre un petit hit scan au niveau de la fenêtre ici et là vous mettez l'autre vous mettez le deuxième temps qu'avec le barrique installe sa petite botte sa petit truc là le healer faut qu'il soit capable de voir tout le monde donc là c'est parfait il y aura le mur devant elle elle peut essayer de dps un petit peu s'il ya le khan qui est là et vous pouvez il assez facilement ici votre barrique votre hache votre kinesa et votre barrique vous pouvez tout le monde votre victoire donc voilà ça c'est le positionnement défensif parfait et l'équipe bleu bah eux doivent serrer les fesses c'est un peu comme un rush dans la première guerre mondiale entre deux tranchées t'es dans la merde quoi tu dois rush été dans la merde ton officier t'as dit de rush qui va et c'est compliqué parce qu'on voit bien qu'ils prennent énormément de pression tout en pouvant en mettre qu'un tout petit peu et c'est toute la difficulté de cette map mais c'est pour ça que c'est pas si simple que ça de push ils ont réussi à tuer bugsy et là on essaie de jouer avec les lignes côté excentra on essaie décidé de tout d'aller tous à droite excentra qui décide de claquer son ulti il arrive à se mettre derrière le bouclier c'est bien et au qu'il a qui tient et il décide de rush il claque son ulti il va laisser gagner 4 0 la game et tsuki dans la merde et tsuki se fait tuer la hi ok a réagi un peu tard après il n'était pas en vision donc même s'il voulait c'était compliqué on réussit à prendre deux kills allez on temporine encore oh très bon kill là ça va être compliqué pour bugsy je pense donc j'ai deux dash out l'utile de hache on la contrôle une fois mais elle était hors ligne et là ça va permettre de prendre le kill sur bugsy c'est bien fait par contre faut pas ok l'oublier la hache et qu'elle est allée tellement loin qu'elle ne conteste plus on a claqué un très très bon ulti du côté de yo ça permet de temporiser et on va voir le kill de yo la fin même peut-être qu'on va même pas voir mourir le mec est vrai parce que le travel time est tellement long pour mourir sur cette map si vous arrivez à choper quelqu'un le mec est hors fight pendant quasiment six de sept secondes si c'est ce six si tous six ou sept secondes désolé j'arrive plus à parler voilà allez 88000 de dégâts pour le chaline 61 mille pour la mive on va voir comment ça se passe dans la suite il est parti comme vous le voyez côté riz et 3 broyeur et enfin bulldozer bulldozer c'est pour faire tomber principalement la luna un qui est le le personnage broken de yo en fait un suyo et elle est pas si broken que ça c'est vraiment surtout luna qui est très fort piston qui implique des dégâts qui est capable de régène ses points de vie qui est capable de cap et de push un payload oh le burst sur sur la inara cette fois ci ils ont absolument pas laissé jouer la inara en même temps c'est pas facile inara contre contre kinessa et victor quand on a juste un genos en healer c'est pas facile là l'équipe rouge cap tellement rapidement qu'est-ce qu'ils vont et s'il va essayer d'aller retoucher bugsy avec son double dash il utilise sa track pour s'enfuir derrière il spam sur la hache il peut pas vraiment infliger beaucoup de dégâts et sarki qui le snipe qui va chercher l'angle ou bas c'est le seul qui peut taper dessus c'est pour ça que les temps de points récupère autant de kills à astello là c'est parce que ce sont souvent les seuls qui ont un angle de vue pour finir les gens et on réussit à prendre le point du côté d'équipe rouge on voit sarki est à 5 kills bon c'est très correct pour un temps de points et le victor qui essaye d'avancer bugsy qui recule on continue au spam et là vous voyez l'équipe rouge qui va directement récupérer la cette position là pour essayer de bloquer les adversaires dans cette zone pour faire avancer le le payload de bas de toute la distance de quasiment la moitié peut avoir plus de la moitié de distance victor qui sert de son outil comme un outil de zoning mais qui fait quand même assez mal là avec centra qui le force à reculer allez le victor temporise c'est un victor burst mode c'est pas un victor course heureusement parce qu'avec une io dr je vois pas trop l'intérêt on va bien jouer mais derrière il se focus là on voit le pile p e e l c'est l'action de pile c'est l'action d'aider un coéquipier qui est en train de prendre chez héro très belle plèche tannes etc ça fait plaisir de voir un chaline c'est très rare de voir un chaline à niveau à ce nouvel là utile de yara qui passe on sécurise qui est à 8 minutes 17 c'est un bon outil normalement il aura le temps de remonter son ult et si témoin un flanc qui cas de faire ça là il a fait à peu près du 250 choix moi bug il fait du dos de dégâts à cette distance là il a fait du 400 mais en fait c'est vraiment très très fort même 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 tu peux que même s'il ya la dr di o là on fait attention alors bien évidemment on perd en damage potentiel puisqu'on n'a pas puisqu'on n'a pas je le rappelle alors là cette deck je sais pas comment on l'a fait pour passer mais elle est passée qu'il est ça et dessous qui tente le move pour essayer de contester on a réussi à tuer le genos mais on a perdu la hache bon ça reste un trade favorable alors là il s'est fait burst par le victor bien sûr on voit que c'est pas forcément une game facile pour les joueurs de flankers sur cette map on va pas se le cacher quand vous jouez contre une composition avec deux dégâts le flanker va passer un mauvais quart d'heure l'off tank va généralement passer un mauvais quart d'heure aussi souvent dans la game ceux qui sont tranquilles c'est généralement le dégâts derrière et le support parce que eux ils prennent beaucoup moins de pression le seul qui peut mettre vraiment la pression à l'équipe adverse bah c'est la hache elle va aller dans le fight tout seul mais elle peut pas être suivi par une ili ou une me donc forcément on va essayer d'aller chercher les coups dans la backline même si ça passe pas et ça traque on va essayer de burst la hache on va se mettre devant et boum 3-2 entre les deux équipes et on est à 128 000 de dégâts sur Chaline et sur victor ça fait plaisir bon victor on le voit quand même assez souvent on l'a vu pas mal dans les worlds c'est un perso qui est très puissant mais là je suis content parce que Chaline est devant victor pas de beaucoup mais il est devant et c'est un personnage que lui on voit assez peu il lui manque pas grand chose Chaline pour qu'on le revoie dans la méta ça reste un personnage comme j'ai dit il faut pas se rater donc c'est compliqué alors que Liane et Cassie ont des cadences de tir plus élevées qui fait que c'est plus logique de jouer Cassie ou Liane parce que si tu rates une flèche avec Chaline un perso qui vient de dacher il faut quand même attendre 1,5 voire 1,25 secondes pour pouvoir le reclaquer allez on claque le Midnight on utilise la trac on essaye de se cacher un petit peu la hache qui veut l'empêcher de passer par l'escalier avec sa mive et essayer de dash dessus on le soulève à soulever bien évidemment c'est fort parce que ça permet à Miff de placer ses dac d'abord et ensuite de finir avec justice de rue ça défend bien Guerra qui a récupéré un kill qui a chopé Hetsu mais derrière on a perdu le fight au centre ça free cap Eccentra qui se fait tuer ici par la Iyo qui récupère un très bon kill le duel face au victor la trac on passe au dessus c'est joli c'est joli mais c'est difficile à faire et malheureusement Issei a trop commis Tio qui l'a sauvé avec la DR et le heal extrêmement fort là on va réussir à prendre 2 kills sur Guerra et l'équipe rouge qui petit à petit arrive à refaire la différence et à caper le point gros gros tap de l'équipe rouge et on voit que la compo est très très forte sur Frogguise la compo sans flanqueur avec 2 dégâts avec un sniper et un victor ça fait c'est quand même difficile à gérer on le voit bien Sarki oh Sarki qui était pas sous le seuil il s'est fait sauver par Iyo alors je rappelle que Justice de Rue passe à travers le bouclier c'est des boucliers ça sert à rien si vous êtes sous le seuil de PV ça change rien c'est de temporiser le retour de Bugsy attention il meurt en domino ça c'est dangereux possibilité de gagner pour l'équipe rouge et on voit on joue un petit peu au chat et à la souris ça sera peut-être le nom de cette vidéo parce que c'est vraiment ça sur cette map on est vraiment pas sur chute du jaguar où on peut se permettre de tout le temps attaquer dans la backline on voit qu'on doit jouer beaucoup plus safe Samif c'est ça paraît bizarre de jouer comme ça mais c'est vraiment la map qui fait que et c'est aussi le level qui fait que sur cette map là ils sont positionnés comme des joueurs pros donc les punitions peuvent vite arriver ce qui est que vous êtes obligés de jouer votre mif comme ça allez on continue le spamming on a une minute à défendre et sous le shot là sur Bugsy Bugsy qui n'a pas pris Havre c'est un c'est un peu fou quand même qui n'a pas pris Havre face à un Victor Burst et une Kinesa qui a décidé de partir Bulldozer Broyeur etc c'est très risqué parce que voilà le 1008 dans la tête de Kinesa Hitsu qui veut tenter son duel face à Bugsy ça passe pas ça passe pas Hitsu désolé ça passe pas aïe 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 allez on est reparti sur la hache et le spamming sur Sarki là on voit la force de Barry mais c'est Justice de Rue qui fait la diff s'il n'avait pas Justice de Rue je pense que Bugsy ne serait pas là s'il n'avait pas Justice de Rue parce qu'il savait très bien qu'il avait perdu 14 secondes là bien évidemment on veut essayer de garder l'ulti pour la prochaine manche pour cela on recule on leur laisse un petit peu retoucher parce qu'ils sont en supériorité numérique autant les laisser retoucher ça serait bien que Bugsy puisse aller chercher un petit Havre en dernier item on perd Inara dangereux ça c'est le réflexe Gera instantanément d'ulti c'est chaud oh c'est chaud oh c'est chaud ça c'est le réflexe des joueurs pro quand ils ont un de leurs coéquipiers qui meurt dans les derniers rushs comme ça ils claquent leurs ultis pour assurer et pour pas perdre maintenant oh la la rien ne va plus pour l'équipe bleue rien ne va plus là Inara qui a gardé sa grâce paternelle elle ne l'a plus elle se fait burst l'arrivée de Chaline Chaline qui claque son ulti qui va essayer d'aller chercher un double kill dans la backline triple kill d'Eccentra pendant que Gera tient dans l'escalier oui l'escalier s'est pété sur beaucoup de maps il faut se rester dans les escaliers derrière Gera qui va temporiser avec son shield le retour de Bugsy on réussit à prendre le kill sur Victor et sur Sarki c'était chaud du cul les petits gars chaud du cul chaud du cul allez on va voir comment ça se passe dans la dernière manche là il a 500 crédits bon en toute logique il devrait partir sur Havre Havre est sans doute le meilleur choix après résilience aussi peut être utile même s'il n'est pas censé se prendre le stun Dio ça peut arriver allez on va voir dernière manche 20 minutes 13 vous le voyez 173 000 de dégâts pour le Victor 163 000 pour le Shaline et Mif qui a réussi à remonter quand même 124 000 c'est pas facile pour un flanqueur sur cette map il a figé autant de dégâts et 116 000 pour Kinesa il a décidé de ne pas acheter d'items tiens c'est étonnant il voulait partir sur Kovul 2 R3 peut-être moi j'aurais pris Havre 1 pour diminuer un petit peu les dégâts des dessous Io Victor et Sarki potentiellement l'équipe rouge qui free cap Inara qui doit y aller sur le point mais c'est compliqué puisque tous ses équipiers sont derrière et ne mettent aucune pression ce qui fait qu'on aura tendance à se retourner sur l'Ana Inara et essayer de dabber c'est ce qui se passe on essaie de tuer la hache les deux tanks sont en difficulté on poursuit un petit peu et dessous le dash sur la hache c'est bien joué on va essayer de punir Bugsy c'est fait pendant ce temps là on restait sur le point Inara qui arrive à temporiser c'est fou l'util de Victor on essaie de burst à Inara ça temporise double kill d'Unboliveable à l'ultimate c'est magnifique sur Victor et Io qui était forcément moins mobile Victor quand il claque son ulti donc la punition s'est fait sentir Unboliveable qui veut essayer de free cap et d'essayer de caper pour son équipe le fameux justice de rue qui permet de tuer Sarki c'est compliqué il est obligé de claquer le Midnight parce qu'il se fait focus là par tout le monde ça commence à devenir un peu n'importe quoi là cette game tout le monde veut rester sur le point Io qui tombe instantanément l'ulti d'Inara qui ne stunnera personne l'ulti de Io est-ce qu'on peut revenir du côté de Bugsy on réussit à prendre le kill sur Guerra on prend le kill sur la Io il n'y a plus de heal du côté de l'équipe rouge on va essayer d'aller sur Sarki le kill au dash il sait qu'elle est l'eau donc il va chercher qui est-ce que le Victor qui meurt et la Inara et la hache qui n'est pas sous DR puisqu'elle avait j'ai l'impression son drapeau largement pas du tout là en tout cas bien joué oh l'ulti de Guerra sur la Io c'est là qu'on voit que la lecture du sort de mobilité de Io est faisable et tout qui se téléporte mais qui ne se téléporte pas finalement on réussit à prendre le kill sur Bugsy mais c'est terminé victoire de l'équipe bleue voilà ça c'était un exemple typique de qu'est-ce que c'est Frankeur sur Frogguise flanquer sur Frogguise c'est vraiment pas une paire de manches c'est vraiment difficile et vous le voyez il flanque par moment mais il ne flanque pas dans tous les cas sinon il serait mort 25 fois dans la partie et il est déjà beaucoup mort dans cette game à chaque fois qu'il essayait d'attaquer la Bightlane il se faisait punir donc c'était une game compliquée compliquée mais une game de très très haute voltige il finit à 28 16, 15 donc il est mort 16 fois vraiment beaucoup quand je vous dis l'adage des flanqueurs c'est de prendre des kills mais surtout d'éviter de crever il est quand même mort 16 fois ce qui est beaucoup Gera aussi on voit toute la difficulté de jouer off-tank sur cette map il est mort 16 fois la hache elle est morte combien de fois 13 fois ça va mais voli-voilou donc très bonne game et pour ceux qui voulaient voir le deck de toute façon quand vous jouez cambriolase ou justice de rue le deck ne change que légèrement il n'y a pas grand chose il change les valeurs de nombre de points que vous mettez dedans qui changent j'espère que vous aurez apprécié ce dans la tête d'impro sur Meme ça vous aura appris pourquoi malheureusement on joue pas Moji sur Frogguise on joue pas Lex sur Frogguise on joue pas Talus sur Frogguise mais qu'on joue plutôt Meeve et Ivy parce qu'elles peuvent toutes les deux faire ça alors que les autres flanqueurs ont beaucoup plus de mal malheureusement un Androxus aussi aura beaucoup plus de mal c'est vrai que c'est un personnage qui bouge beaucoup mais le problème c'est qu'il doit passer par la pente et s'il y a l'Akinessa qui t'attend au haut de la porte le Victor etc. et qui t'attaque de partout vous vous rendez compte que Androxus c'est quasiment pas sortable non plus sur cette map donc les deux flanqueuses qu'on peut jouer sur Frogguise c'est Meeve et Ivy et c'est pour ça que souvent elles vont être rush donc dans une draft si vous voulez jouer Meeve et Ivy sur Frogguise essayez qu'on vous la prenne parce que c'est un personnage qui va être contesté ou pas c'est à dire qu'on peut se passer aussi de flanqueur sur cette map et jouer double dégâts ça a failli passer pour l'équipe Detsu et Sarki merci d'avoir regardé cet épisode de Dans la Tête d'un Pro on approche du centième épisode de Dans la Tête d'un Pro comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si le contenu vous a plu et la game je vous fais des bisous et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire c'est parfait pour être bien répertorié je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un Pro allez salut Sous-titrage ST' 501